Yo les potes, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup tant attendue que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc là voilà enfin vous allez savoir ce qu'il y a dans mes périphériques, dans mon ordinateur, quels bureaux, chaises, lumières j'utilise, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et franchement je vais essayer de vous informer au maximum de tout mon setup afin de vous aider si vous avez des problèmes au niveau de votre setup que vous savez pas quoi acheter. Et bien voilà je vais vous montrer tout ça tout de suite. Petit message pour m'excuser également de mon absence sur YouTube, je suis vraiment désolée, il y avait entre les cours l'alternance YouTube Twitch, c'était vraiment compliqué à gérer, j'ai préféré délaisser un peu YouTube pour mettre en avant mes études et le Twitch. Mais maintenant grâce à mon monteur Coucou Flo, je vais enfin pouvoir avoir une chaîne active, il va s'occuper de ma chaîne de A à Z, bon je répondrai toujours aux commentaires pour être proche de ma commu et je regarderai les vidéos avant qu'elles soient postées. Mais voilà il s'occupera de mettre des vidéos donc franchement ça va être super, cette année va bien commencer. Cette année 2020 je la sens bien surtout avec ce nouveau setup, je me sens très bien chez moi, j'ai déménagé donc voilà on va parler de tout ça tout de suite. Bon on va tout de suite commencer avec mon bureau et ma chaise, je pensais pas les changer mais la marque BX Gaming qui est nouvelle sur le marché, qui propose des bureaux et des chaises gaming, m'ont envoyé ces deux petits bijoux et j'en suis très fière. Regardez-moi ce bureau avec les leds et tout ça, je le trouve magnifique, on va commencer avec le bureau du coup. Comme vous pouvez voir il y a des leds tout le long, je trouve ça vraiment, je trouve que ça en plus. Vous pouvez changer même le mode, le faire clignoter et tout ça, ça dépend des goûts franchement, ils ont fait un maximum de choses pour que ça vous plaise avec la petite manette. Donc voilà, vous avez un espace pour poser les tours, ça rend bien, voilà moi j'aime bien. Bon là j'en ai deux, mais dans les petites vidéos vous en avez qu'un parce que j'ai ma tour Légion qui est ma tour gaming et mon ancienne tour que je compte utiliser pour le stream pour que la tour Légion prenne pas tout le travail et soit un peu apaisée en ayant moins de travail et comme ça elle durera plus longtemps. À la droite j'ai un petit tiroir où je mets complètement n'importe quoi, on va pas se mentir, on va éviter trop de trop regarder et en dessous il y a un petit placard où là je range tous les trucs gaming, les casques en trop, mon ancien stuff et tout ça. Comme ça j'ai pas un carton que je mettais dans ma chambre n'importe où, voilà c'est caché, c'est bien rangé, ça reste dans le coin gaming et c'est vraiment cool et c'est super grand donc il y a vraiment tout qui rentre. Il y a aussi quelque chose d'assez spécial, je m'attendais pas à ça mais il y a un endroit où on peut poser une bouteille d'eau, c'est pas mal parce qu'on va pas se cacher, on a tous déjà vu, on a tous déjà vécu le moment où on en perd sa bouteille d'eau sur notre périphérique et franchement on veut pas que ça nous arrive ou si ça nous est déjà arrivé, on veut pas le refaire parce que racheter un clavier, voilà quoi. Donc voilà vous pouvez poser votre bouteille dans ce petit opercule, je sais pas trop ce que c'est, et comme ça les catastrophes sont épargnées. Donc voilà pour ce qui est bureau, j'ai choisi aussi un bureau d'angle, ils font toutes sortes de bureaux franchement pour tous les goûts, plus petit, plus grand, moi je choisis le grand angle parce que c'est ma salle gaming, je voulais vraiment avoir mon espace gaming et voilà c'est mon espace gaming et je peux même travailler et bosser dessus. Il y a le premier étage où là je mets tous les périphériques et qui est grand et je peux même bosser en poussant tout parce qu'il y a le deuxième étage où je pose tous les écrans donc ça fait tout ça de moins sur le bureau donc franchement l'espace est vraiment bien réparti. Je sais pas trop comment dire mais vous comprenez, il y a deux étages et il y a énormément de place sur le bureau pour faire tout ce qu'on veut. Ensuite ils m'ont également envoyé une chaise, je voyais pas trop l'importance des chaises jusqu'à maintenant, j'avais déjà eu une chaise gaming mais très bien c'était surtout le dossier mais là je me rends compte qu'avoir une chaise vraiment confortable. Moi qui passe des heures et des heures assise devant mon bureau, c'est vraiment important de se sentir bien sur une chaise. Là j'ai plus du tout mal aux fesses et au dos, avant j'avais un peu mal en bas du dos et aux fesses donc là c'est tellement... enfin c'est pas trop mou non plus mais c'est mou parfaitement pour qu'on soit bien dessus. On est à l'aise, moi c'est pile à ma taille et voilà donc il y a plusieurs sortes de chaises également sur leur site, vous pouvez aller voir. Et voilà donc les deux vont très bien ensemble et je me sens bien dans mon bureau, dans mon espace de travail. Quand on aime son espace de travail, forcément on a plus envie de travailler et on se sent mieux donc voilà ça joue beaucoup et je suis très contente des deux. Et maintenant on va parler de ce fond vert les potes, regardez-moi ça. Je suis trop contente, Elgato a sorti un nouveau fond vert, le fond vert MT qu'ils ont envoyé à Serator et moi donc je suis très touchée d'avoir été... qu'ils me l'ont envoyé en fait tout simplement. Je voulais un fond vert depuis longtemps mais je voulais pas quelque chose qui prenne énormément de place dans ma chambre parce que je stream dans ma chambre et du coup voilà ça m'embêtait un peu et quand j'ai vu que Elgato avait fait ce fond vert j'étais en mode yes c'est parfait pour moi, il est grand donc on peut vraiment l'utiliser parfaitement pour les streams, faire de grands gestes, on sort pas du fond vert donc c'est parfait et il vient d'en haut donc rien par terre, rien qui encombre la chambre, on a juste à le tirer quand on en a besoin et le remonter quand on a fini le stream ou de tourner une vidéo donc c'est vraiment parfait, merci Elgato, merci beaucoup donc ils ont aussi un autre modèle un peu plus petit et qui se rétracte d'en bas mais moi franchement un gros coup de coeur sur celui-là. Donc ma tour Légion, je suis ambassadrice Légion et ils m'ont envoyé la tour, je l'adore vraiment niveau FPS, niveau fluidité, in-game, tout. Par rapport à mon ancien, il n'y a rien à voir, j'en suis très heureuse. Il y a un code promo de moins 15% avec le code JulietaRZ en majuscule sur le site Légion donc n'hésitez pas à aller profiter de ça. Mais voilà, je le trouve vraiment très beau, enfin la tour est très jolie et il y a une poignée au-dessus de la tour qui permet de la transporter n'importe où, je sais qu'il y en a qui vont online donc franchement très pratique pour la transporter et même pour la déplacer tout ça. Maintenant on va passer aux écrans qui sont derrière moi. J'utilise trois écrans parce qu'en tant que streamer je trouve que vraiment il y a une utilité d'avoir trois écrans mais voilà ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire et pour moi ça me sert énormément. Donc j'ai mon premier écran, mon écran principal qui est le Lenovo Légion IY27GQ-620. Il est assez grand, je le préfère aux autres pour jouer au final, je pensais pas mais j'apprécie beaucoup cet écran. Il a 165 hertz je crois. Il est plutôt grand et franchement pour un gameplay j'adore, je regarde même mes films dessus et tout ça. J'ai mon deuxième écran, Lenovo Légion I25F qui est un tout petit peu plus petit mais tout aussi bien. Principalement, j'utilise pour ma fenêtre Streamlabs OBS parce que c'est le logiciel que j'utilise pour stream et j'utilise également pour mes vidéos YouTube, enfin pour regarder des vidéos YouTube et pour mes recherches. Enfin voilà, c'est mon deuxième écran, il me convient parfaitement. Et j'ai en troisième écran le BenQ que je mets de façon verticale. Lui je l'utilise principalement pour regarder mon chat en stream et pour mettre la musique, voilà. Bon maintenant on va parler de ma souris. La première souris dont je vais vous parler c'est la souris qui m'a été envoyée par Légion. Donc voilà, elle est vraiment très jolie comme vous pouvez voir en dessous la lumière qui bouge, même sur la molette, vraiment les petits détails qui font que la souris est magnifique. Il y a des boutons pour modifier la sensibilité, enfin les DPI pardon, sur la souris et également deux boutons pour, comme vous voulez, in-game pour les attribuer à des armes ou quoi. Donc voilà, elle est vraiment très bien. Sauf que le souci, moi je suis plus trop habituée aux souris avec fils donc j'utilise principalement ma Logitech Pro Wireless qui tient, mais je ne sais pas combien de temps, je la charge presque jamais, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais plus de batterie. Voilà, elle tient énormément. Voilà donc celle-là je l'utilise principalement pour jouer et la Légion je l'utiliserai pour mon deuxième PC. Je pense qu'elle me conviendra parfaitement parce que j'ai déjà joué avec à chaque fois que je fais mes live Légion. Je joue avec, elle est vraiment très bien, mais ça dépend des goûts. Il y en a qui préfèrent avec fils, je sais que mes potes préfèrent avec fils, moi je suis team sans fils. Donc voilà, ça dépend des teams. Pour jouer c'est sans fils, après pour le reste fils, ça me dérange vraiment pas. Maintenant on va passer au clavier Légion qui est mon clavier reçu par Légion. J'en suis très fière. Bon c'est un clavier gaming quoi, mécanique, il est vraiment bien. J'avais l'habitude du Corsair K70, mais il se ressemble énormément en soi. Bon au niveau d'appui sur les touches c'est pas exactement pareil, mais moi je joue aussi bien sur l'un ou sur l'autre. C'est le clavier Légion K500 RGB donc voilà, il peut changer de couleur. Je crois que sur les règles que j'ai mis, ils changent pas de couleur mais voilà, il est RGB donc vous pouvez les mettre de toutes les couleurs comme l'autre clavier que je vais vous montrer par la suite qui est le clavier K72 chez Corsair. Il est RGB également. Lui c'était mon ancien clavier, je suis très habituée à celui-là donc je joue pas mal aussi sur celui-là. Je change de temps en temps. Quand je fais mes live Légion, j'utilise l'autre. J'ai pas du tout du mal à changer franchement, les deux me vont parfaitement. Donc là je sais pas, c'est une question de prix. Peut-être que le Légion est moins cher que le Corsair donc ça dépend de vous. Moi j'aime beaucoup les deux. Je mettrais quand même peut-être une préférence sur le Corsair, parce que je suis habituée quand même aux touches Corsair mais le Légion est très bien également. Bon maintenant on va passer à mon tapis de souris qui est le tapis de souris Légion. Là il est pas derrière moi parce que je m'en suis servi il y a pas longtemps et vu que je suis en saison partielle, j'ai pas eu temps de le remettre et tout ça mais sur les règles vous pouvez le voir. Et du coup voilà, il est vraiment bien. Il a une matière qui fait qu'on glisse parfaitement dessus. Il est long et large donc il prend vraiment tout mon espace de gaming et du coup j'ai jamais de soucis où je déborde du tapis de souris. C'est un moment très chiant où t'es en mode yes, j'ai une trop petite sensi du coup j'ai un tapis de souris trop petit. Là il est parfait franchement. Moi qui ai une petite souris, une petite souris non, une petite sensi oui. J'ai une petite sensi du coup mais j'ai obligatoirement besoin d'un grand tapis de souris. Donc il me convient parfaitement. Ensuite on va parler de mon casque. J'utilise principalement le casque Logitech G Pro parce que je me sens parfaitement bien dedans. Vous pouvez le voir sur le petit gnaw là. Voilà j'ai un coup de coeur pour ce casque. Malheureusement j'aurais préféré qu'il soit sans chille. S'il vous plaît Logitech faites ce casque le même mais sans chille. Franchement ça serait parfait. Il a un micro je m'en sers pas parce que comme vous allez voir plus tard dans la vidéo j'ai un micro pied mais bon il a un micro. Il marche très bien le micro. J'ai passé le même à mon frère et il utilise le micro et il marche très très bien. Pas de soucis au niveau du micro et moi j'ai une petite tête mais même pour les grandes têtes mon frère il a une grande tête. Donc voilà franchement je vous le conseille. Il a des mousses qui font que moi qui porte mon casque très longtemps c'est à dire presque toute la journée je n'ai pas mal à la tête. Contrairement à moi c'est un casque donc parfait. Mais du coup j'ai également le casque Légion que je vais vous mettre en avant que j'utilise moins mais que lorsque je pars quelque part j'utilise le casque Légion. Voilà comme ça j'ai mon casque de transport et mon casque ici. Voilà le casque Légion c'est à peu près le même que celui Logitech en vrai. Une bonne mousse et il a un micro aussi sur son casque donc voilà à peu près similaire que celui Logitech. Ensuite je vais vous parler de mes deux caméras voilà j'utilise ma caméra brio 4K de chez Logitech parce que c'est la meilleure qualité de chez Logitech. Franchement elle est parfaite c'est parfait et j'utilise également mon autre caméra HD 1080p qui est tout aussi bien et que j'utilise en secondaire pour faire d'autres plans en stream. C'est deux caméras très bien ça dépend de votre budget. L'une ou l'autre sont très bien bon la brio 4K est un peu mieux mais j'ai commencé avec la 1080p. Elle me convenait parfaitement également. J'ai également là la lumière vous ne la voyez pas vous allez la voir dans les règles c'est un luminaire en cercle voilà vous la trouverez sur Amazon. Et elle me suffit parfaitement pour mon fond vert elle éclaire très très bien et on peut faire une variation entre la couleur blanche et la couleur un peu jaune. Ensuite un petit plus qui est mon stream deck. Franchement mon stream deck c'est une perle rare. Franchement en stream ça m'évite de faire des alt tab à chaque fois pour devoir retourner sur mon logiciel de stream ou sur mon twitter pour mettre en place des liens dans le chat. ou changer de scène ou n'importe quoi. Franchement je peux mute mon stream, mute le son, changer l'endroit de la cam, changer de scène, changer de musique, mettre des emoticons ou des liens dans le chat. Tu peux faire n'importe quoi en appuyant seulement sur une touche de mon stream deck. Et voilà franchement il y a le stream deck de Elgato est vraiment très très bien fait. Je vous le conseille si bon après ça en plus c'est pas un élément essentiel dans un setup mais si vous voulez avoir un setup vraiment complet le stream deck ça devient un élément essentiel pour les streams ou même pour les vidéos YouTube. C'est ça vous facilite la vie à un point. C'est fou. Vraiment. Ensuite je vais vous parler de ce petit micro Rode. Moi je voulais un micro de très bonne qualité où j'ai pas besoin de faire énormément de réglages parce que les réglages c'est pas vraiment mon fort vraiment. Et je voulais un USB parce que les tables de son et tout ça c'est trop compliqué pour moi. J'ai pas envie de... Peut-être plus tard parce que c'est vrai que niveau son il n'y a pas photo. Mais pour le moment pour le début c'est quand même je suis nouvelle dans ce milieu là. Un USB me convenait parfaitement. Donc voilà c'est le Rode NT1 je crois. Et il y a également le bras Rode qui est très bien parce que comme vous pouvez voir on peut ou faire un trou sur une table. Moi j'ai préféré ne pas faire de trou sur ma jolie sur mon joli bureau. Donc il s'accroche au bureau comme ça très facilement. Ensuite je peux vous parler de petits trucs supplémentaires que j'ai. Donc j'ai un capteur cardiaque de chez Polar pour lorsque je fais des streams horreurs. Bon je m'en suis pas encore servie mais je m'en servirai dans le futur. Et franchement ça va être des petits trucs en plus au niveau des streams et des vidéos qui peuvent être vraiment fun. Donc voilà j'ai ça et j'ai également mon Night Riker. Voilà c'est un Night Riker ça permet que vous voyez avec un rond sur l'écran où est-ce que je regarde. Donc on peut faire des vidéos pas mal drôles dessus même sur Fortnite. Voilà on verra ensemble comment on utilisera ça. Et voilà c'est deux petits trucs que j'ai en plus pour mettre un peu de contenu supplémentaire sur mes vidéos. Bon voilà les potes je pense que cette vidéo est terminée. Je vous ai fait faire le tour d'un peu tout mon setup. Je vous conseille vraiment tous les produits que je vous ai montré. Ils sont de bonne qualité et vous permettra d'avoir un gameplay plus satisfaisant et un setup plus joli. Moi j'adore mon setup maintenant. Il a changé énormément par rapport... Le avant après est assez insane. Et voilà du coup aussi je voulais vous parler de ce petit lama que j'ai gagné lors du Fort Aventure qui arrivera dans mon décor. Peut-être dans la vidéo numéro 2 setup. Mettez des pouces bleus si vous voulez voir une vidéo numéro 2 avec mon nouveau décor. Peut-être le double PC et les nouvelles lumières parce que les lumières Elgato me font pas mal de l'oeil. Et voilà des petits plus que j'imagine déjà dans mon setup et qu'ils y arriveront dans l'avenir en fonction de mon budget. Et voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous les potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada